Musique 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 Ils étaient avant en cavalier mais normalement ils vont évoluer en paladin du fait qu'on a constaté qu'ici les recherches s'appliquent aussi sur eux donc y'a pas donc gagnant un canon, 400 de nourriture, 500 de bois ça coûte déjà très cher et en très peu de temps, c'est pour ça que j'ai mis 16 du lave-joie à la nourriture c'est qu'on a pas le choix Voilà, 6, 12, 14, 16, voilà on a le strict minimum en bois comme... Euh... Faire que des cavaliers ça va... Non ils me font une faute de guerre il va pas réfléchir, il me la faut construire 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 bois et de l'or, c'est la recherche initiale qui coûtait de la nourriture, on va bientôt pouvoir faire armateur, ça, non, vous chantez naval je crois que ça s'appelle, constructeur en avion. Alors, je laisse faire ma tour, je devrais pouvoir s'occuper de tout ça sans aucun soucis, il va prendre du dégât, mais c'est pas grave. Ah, le bois va très vite dimmer, il va prendre un bon coup. Vous voyez, 62 ici, 160. Et c'est là que maintenant la nourriture va être important d'en avoir pas mal. C'est là que la nourriture va être importante d'en avoir un bon petit stock, parce que construire des paladins, tout ça, ça va quand même... On va entretenir des troupes navagues et t'es restent en même temps, donc ça a quand même un certain coût de production derrière. L'or, ben c'est bien qu'on ait des stocks. De toute façon, on a le récupéré autant ce que je comptais la vendre après. Ça peut faire un bon stock d'or, à pierre. Bon, vous voyez, il y a des mines d'or en or et des mines d'or en Coreva. Niveau ressources, de toute façon, il n'y a rien à dire. Niveau ressources, il y a plus que nécessaire en cette mission. Voilà. Il faut savoir que ça a toujours été une ville assez importante, parce que c'est une ville qui était globalement assez riche et portuaire. A l'époque, il faut savoir que les villes portuaire sont globalement très riches, enfin, forcément très riches, mais globalement assez riches, parce que vous pouvez faire du commerce un peu partout, avec les navires, etc. Donc c'est... Voilà. On travaille un peu sur toutes les mines à la fois. Ici, c'est bon. Là, on est en train de refaire aussi. Il nous faudra 20 de gagnant. Donc là, on va faire un deuxième port. Parce qu'on a vu le limite d'un seul port pour construire Avcot. Vous voyez, regardez. Je vais vous laisser regarder les ressources. Vous voyez que ça diminue assez vite et que j'économise. Et que je fais le plus pour économiser. Pas trop de gaspillage. 4 chacun, ça sera bien. Là, le niveau bas, vous voyez, je vais commencer à avoir des gros soucis de bois. Bon, il y a encore cette grosse mine d'or ici aussi. Je ne l'avais pas montré en plein milieu de la ligne. Il faut dire aussi que je n'avais pas fait gaffe. Je sais qu'elle était là, mais j'ai totalement zappé... Elle est totalement zappé. Tout simplement. Ah, on a... D'accord, ça reste ses cavaliers. C'est... C'est en construction. Bien évidemment, conscription pour enranger trop plus vite. Et vous voyez, j'ai plus d'or, j'ai plus de bois, j'ai... Enfin, plus de nourriture et plus d'or. Alors qu'en soit, je n'ai pas fait grand chose. J'ai juste construit quelques paladins. Et les paladins, c'est hors de prix, c'est normal. Après, faire des galets en canard. Je ne sais pas si c'est un nombre, avec telles conditions. Deux gagnants d'élite, on va faire. Elle va être en deux parties, cette vidéo. Parce que le temps de faire les recherches qu'il manque, etc. Parce que je fais 40... Je fais 40 paladins. Comme ça, je suis sûr de ne pas me louper. Et si on regarde, ça ne vaut quasiment plus rien maintenant. Et si on va en acheter, on va reprendre un peu plus. Après, vous allez directement sur la mine. On aura encore 10 de plus derrière. Et là, on va manquer d'or. On va vraiment manquer d'or. Ma faute est prête. Voilà. C'est bon. 11, c'est parfait. Voilà. Même ici. Niveau or, ça va très vite remonter en stock. Après, il y a des petites villes. Tartiparga. C'est des villes des balayards ? Ça, je pense. Ça, c'est des villes des balayards. Ouais, il y a les réserves d'or qu'il y a ici. Mais bon. Ah mince. C'est simple. Malgré de conscription, on va y le temps de construction des paradins. Heureusement que j'ai... C'est-à-dire avoir prévu le coup. Il faut savoir que toutes les tours sont assez faibles. Ici, les grosses tours. Vous voyez, les tours désespoirs. Des désespoirs. Des désespoirs. Eux, ils ont l'amélioration. Alors, bah pourquoi d'ailleurs, il faut le temps de gagner un canon. Ma flotte de galions est là pour rouvrir. Le reste est là pour rouvrir. Cale sèche. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de trébucher. C'est que vous gagnant à canon, vous avez quasiment accès à tous les bâtiments. Tout ce qui est château et bâtiment dérangeant, vous avez accès avec la mer. Donc, vous gagnant à canon suffiront à faire le travail. Regardez. Voilà, j'avance. Là, les paradins sont déjà... Il y a déjà un bon nombre de paradins. Voilà. J'ai bien rasé au nord parce que c'est là où il y a reproduction de manière générale. Et au sud, bah, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ce portail est un peu déroupant. En réalité, on peut faire vraiment une arme encore plus grosse, plus importante, plus influente. Mais bon. Bon, je vous conseille vraiment de débarquer au nord. C'est là où on frapperait vraiment mal en mai et demi. Et c'est plus facile à passer au sud. Il y a déjà un château en plus. Bon, il y a des châteaux partout de toute façon. On s'en fiche. C'est pas le problème des châteaux. Ils ont débarqué ici. C'est pas grave. Ça n'a aucune importance à dire. En vrai, ça n'a... Ça n'a vraiment aucune importance qu'ils aient débarqué. Parce qu'en soi, moi, je vais aussi débarquer chez eux avec... Quelqu'un de paladin. Ils me font un petit arseignement chez moi. C'est sûr que c'est chiant d'avoir des arseignements. Et là, je vous présente sa tour à plus fumée du jeu. Vraiment. Surtout, on va mettre des galions en première vue. Ah, pas des galions en canon. Ah non, c'est pas sexy. Oh, ça va encore. Il y a encore une plus fumée que celle-là. Autant pour moi. D'accord. J'ai un problème où l'icône... L'embarquement ne s'affiche pas. C'est comme l'icône de son terrain. Il ne s'affiche pas. Là, c'était un petit tour. Bon, qui a fait un peu de mafiot. Mais c'est pas grave. Là, on va faire la fois. On va stacker à la dernière tour. Il y a trois tours. Plus vous vous approchez de celle du sud, il y a cette tour-là. Tour de l'agonie. Je pense que vous voyez. Plus vous voyez. Plus les dégâts qu'il y a. C'est la tour la plus chiant du jeu. Il n'existe pas d'autre, de toute façon, plus puissante. Il n'y a pas besoin. Voilà. Donc ici, nous, on envoie la flotte. Voilà. De toute façon, nous, c'est fini. L'armée est finie. On envoie une sac de paradin comme ça. Vous pouvez éradiquer tout ce qu'il y a maintenant. Voilà. Pour une raison simple, c'est que vous... On peut se dire que c'est assez dur à siéger, mais en fait pas du tout. Du fait qu'une fois que vous posez le pied sur son ligne, il n'y a aucun moyen de se défendre. Là, le but, c'est juste des dégommés. Là, c'est une chasse aux villageois. Moi, j'en arriverai à tuer villageois que je trouve. Je n'ai pas de l'air. Je n'ai pas de l'air. C'est une chasse aux villageois. Ouais. Alors vous aurez deux petites vidéos. Deux parties. Maintenant, plus la dégommée. économie en soi la mission était globalement assez simple vous voyez je dois admettre que pour ceux qui n'ont pas habitude de micro gérer les unités assez dur c'était moi j'ai trouvé le début que j'ai joué je la trouvais dieu maintenant avec du recul je la trouve vraiment très simple normal aussi j'ai beaucoup plus d'espérance des jeux de stratégie construit 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 après c'est vraiment vous aviez un doute pour pour l'assaut il ya une technique simple si vous avez un doute c'est que vous envoyez au lieu d'envoyer ce que j'ai envoyé en paladin vous envoyez un peu plus qu'on va un assaut est en train de se terminer vous envoyez une bague de paladin en besoin et ça se passe tout seul d'ailleurs c'est les archers de cavalerie qui font le plus de points dans cette mission bah dans l'attaque de yusuf c'est les archers de cavalerie je trouve le plus dérangeant que les écuries produisent moitié moitié un peu en unité moitié cavalerie moitié chabonguier donc ça passe bon moi je sais que dans mon entraînement quand j'ai fait cette mission entraînement j'ai eu aucun soucis niveau j'ai bon j'avais fait un bombardement navale beaucoup plus massif et beaucoup plus imposant mais voilà totalement il faut démarrer ça en démarrer bah yusuf l'itnast il veut pas non toujours pas il ne capitouera qu'une fois que tous ses troupes seront morts et voilà et voilà l'air de l'espagne mort touchait à sa fin l'armée berbère avait été battue et valence avait résisté au siège le roi alphonse a tenu à assister en personne au funérail du cid ne voulant pas entendre parler d'ensevelissement il a décidé que le corps de mon mari serait conservé près de l'hôtel de l'église sur un tabouret en ivoire qu'il avait pris au mort vêtus de soie il tient à jamais son épée tisson dans la main gauche et selon vous qui a alors gouverné valence le roi alphonse de castille ou le comte béranger de barcelone non valence m'appartient c'est moi jimène diaz qui revendique le royaume de mon époux défunt si les berbères reviennent à valence ils me trouveront à la tête des soldats de rodrigo diaz le cid campeador et voilà c'est ainsi que terminons la campagne de ces campers alors devenu saigneur de valence ben c'est son épouse après qui est devenu aussi errant de valence les reliques voilà vous avez vu au début j'en ai rasé deux voilà on est rasé deux avec les armées initiaux j'ai rasé déjà le suivant l'armée et puis après la flotte et après rester Youssouf vous avez vu Youssouf vous faites une bonne flotte vous démolissez tout ce que vous pouvez avec la flotte ça se passe tout seul la prochaine fois nous attaquerons à la troisième campagne et avant dernière de la campagne des concurrents avec moctezuma et les aztèques ça sera pour une prochaine fois donc dis ça porte vous bien et à tchao tout le monde et à tchao tout le monde et à tchao tout le monde